J'ai fini les plafonds, tout est fait, toutes les tristés fonctionnent, j'ai tout testé, toutes les plaques sont mises, il ne reste plus qu'à les enduire. Ce que je vais faire quand j'aurai fini de faire ma tête de lit que je suis en train de faire avec du bois de récup. Du bois de récup, c'est l'ancien bois de la charpente de la chambre que j'ai enlevé. Il n'est pas beau mais il est très solide, il est fonctionnel de toute façon pour tenir une plaque de plâtre et Roxane qui pèse de 30 kg à dosser quand elle regarde la télé. J'aurais pu le faire beaucoup moins solide mais bon, tant d'utiliser le bois qu'on a. Derrière, il y a toute l'électricité qui passe et sur les côtés, il va y avoir des LED qui vont éclairer de chaque côté du mur. Enfin des LED, pas des LED, on n'est pas en train de faire du tuning sur une 206, ça va être de la lumière qui va projeter sur le mur. Voilà, de la même couleur que les spots comme dans les hôtels. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, je vous prends en début d'après. On part racheter tout ce qui nous manque chez Leroy Merlin, notre deuxième maison. Aujourd'hui, on va acheter la sous-couche pour le parquet, on va acheter tout le parquet de la chambre, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal de mètres carrés. On va acheter plein de choses qui nous manquent, plein plein de choses qui nous manquent pour finir cette chambre, les travaux de cette chambre. J'y vais avec Alex, ma mère est bien sûr à la maison avec Mila, elle s'en occupe. J'y vais avec Alex tout simplement pour l'aider à transporter tout ce qu'il faut embarquer, voilà. Bonjour Alex, ton pull est très beau et très propre. Oui mais on travaille. Nous sommes dans la Safari édition limitée Pokémon et on est partis direction Valenciennes. On ne sait pas. Nous allons vérifier les stocks. Voilà. Alors je vous explique le périple chez Leroy Merlin, le truc de ouf qui nous est arrivé et on y a passé trois heures dans le magasin pour ça, je vous explique. On a placé du parquet dans la chambre de Mila que vous avez déjà vu plein de fois, un espèce de parquet gris, blanc, naturel, bon bref. Quand on l'a acheté il y a quelques mois, la personne qui nous l'a vendu dans le magasin nous a dit ne vous inquiétez pas, ça c'est un produit qui est de stock tout le temps, toute l'année, etc. Sauf qu'on vient de passer une nouvelle année et il ne nous avait pas dit de la façon qu'il nous le disait, c'était tout le temps, tout le temps dispo quoi. Sauf que il n'y est plus. C'est à dire qu'on doit faire tout notre étage avec le même parquet, forcément on ne va pas mettre un parquet différent à chaque pièce et il n'y est plus. Le gars là-bas qui était très sympa d'ailleurs a dû appeler tous les Laurent Merlin du nord de la France pour rapatrier une boîte par-ci, dix boîtes par-là, vingt boîtes par-ci, machin par-là et il va tout nous rapatrier mais du coup on est resté comme des glands pendant une heure au moins devant lui à attendre qu'il appelle pour savoir si c'était bien de stock, pour savoir s'il savait bien le ramener, etc. Je suis ravie. J'ai passé mon après-midi entière chez Laurent Merlin. Mais ils ont trouvé une solution, on va avoir notre parquet. Je suis rassurée. Sinon on n'avait plus qu'à enlever le parquet de la chambre de Mila et tout recommencer avec un autre. À part ça on a eu une grande nouvelle, très grande nouvelle et je vais pas trop vous en parler maintenant parce qu'autrement ça va me porter la poisse et ça va pas être confirmé mais logiquement, logiquement elle est contente. Elle fait la tête mais je viens de lui expliquer elle est très très contente. Hein que tu es contente de ce que je viens de t'expliquer juste avant ? On peut pas dire ce que c'est pour l'heure. D'accord ? Ça va être la surprise. Tout ce que je te montrerai sur l'ordinateur. C'est le planche ! Le quoi ? La planche ! De retour dans la salle de bain. J'en profite que Mila est en vacances. Je lui donne un bain assez souvent. J'ai eu la réflexion hier. C'est les vacances donc j'en profite pour lui donner des bains parce qu'elle peut jouer longtemps et elle adore ça. Dans deux jours c'est l'école et à ce moment-là elle prend que des douches. Donc voilà, elle prend des bains que le week-end en d'autres temps. On va essayer aujourd'hui un autre truc pour le bain Tinti que je vous ai montré hier. Heureusement que j'avais acheté une boîte avec plein de trucs dedans parce que quand il n'y en aura plus elle va faire la tête. Faudra que j'en reprenne. Je vous montre c'est quoi. Voilà. Ça peut vous amuser aussi. Je sais pas. C'est donc un petit galet qui colore l'eau. Celui-ci en jaune. Donc on va venir voir ce que ça donne. Tu essaies pas le prendre ? Ah tu les jettes ? C'est un petit galet. Hop. C'est orange. Non c'est pas orange c'est jaune mon coeur. Ah non on peut pas le sortir celui-là c'est pas le même. T'as tout tes jouets. Hop. L'eau elle va être toute jaune. On dirait le bain d'un martien. D'un martien. À part ça j'ai reçu une box. Je pense pas que je vous l'ai montré. Je l'ai reçu il y a un moment et je n'ai pas vraiment utilisé les produits à l'intérieur. J'ai reçu ça pendant la période de Noël. C'est une box de la marque Sensi Biafine. Alors j'ai jamais eu de produit de cette marque donc je suis super contente de pouvoir les tester. Et je vous montre la boîte du coup. Voilà la boîte elle est comme ça. C'est ma routine chouettement réconfortante avec Sensi Biafine. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur du coup. Il y a l'eau micellaire démaquillante, apaisante, peau sensible, nettoie délicatement, démaquille efficacement. C'est pour le visage et les yeux. C'est sans parabènes et c'est hypoallergénique. Donc ça c'est plutôt chouette. Je vais la tester. Et le gel crème hydratant, désaltérant, effet fraîcheur, peau sensible, déshydratée, hydrate intensément, repulpe visiblement sans parfum, toujours hypoallergénique, etc. Donc ça c'est plutôt chouette de pouvoir la tester aussi. A l'intérieur il y avait également un petit masque qui est un masque de nuit tout simple. Vous savez comment on peut mettre quand on veut vraiment être dans le noir total. Et ça on dirait une bouillotte. Je ne suis pas certaine de ce que je dis mais si c'est une bouillotte je pense. C'est une bouillotte sèche. On peut aussi bien la chauffer, la réchauffer que la refroidir. Je n'utilise pas vraiment de bouillotte mais ça va aller dans son dressing parce que ça sent hyper bon. C'est trop trop mimi. C'est un bébé râleur que vous voyez là parce que je ne la laisse pas prendre le chien à bras, etc. Parce qu'elle lui fait mal, elle ne se rend pas compte. Elle le prend comme si c'était une poupée sauf que ce n'est pas une poupée, c'est un chien. Donc je ne la laisse pas faire. Donc ma dame elle s'énerve. Voilà. Mais il n'a pas envie. C'est un petit bébé, il a envie de jouer. Regarde. Mais là elle ne veut pas comprendre que ce n'est pas une poupée, que c'est un chien. Et du coup c'est compliqué. Il y a des périodes dans la journée où ça va aller. Elle va être calme, elle va lui faire des petits câlins sans bouger, etc. Elle va être au calme quoi. Et il y a des moments où elle va absolument le prendre à bras, etc. Et c'est compliqué pour les tout petits enfants comme ça, de leur expliquer qu'il faut les laisser tranquilles. Surtout que c'est encore un tout petit bébé et qu'il a besoin de beaucoup faire dodo, etc. Comme Mila. Mila a besoin de faire beaucoup dodo donc tu vas aller au dodo. Minuit. Pile. C'est l'heure du dernier point de travail avant que je m'arrête parce que je suis un peu vanné. Et surtout que je suis un peu déçu de ne pas avoir reçu le parquet. Enfin, c'est vrai, on va finir par y arriver. Mais c'était un peu le bordel. Je me voyais déjà démonter tout le parquet de la chambre de Mila pour en reposer un autre. Bon alors, j'ai fini mon quadrillage de tête de lit. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est du solide. Le truc, il n'est pas prêt de bouger. Je peux grimper dessus. Et j'ai fait ça pour que ce soit solide parce que le lit va être attaché dessus. Et je n'ai pas envie que ça se casse la figure, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je n'ai pas envie de me retrouver au sous-sol ou que le truc tombe et qu'on se retrouve comme une crêpe avec une tête de lit sur nous. Bon, sinon je suis en train de passer l'électricité. Parce qu'il faut savoir que sur le côté, il y aura des LED. Mais je veux que ce soit éteignable de là et de là-bas. Donc il faut installer des télérrupteurs comme dans les cages d'escalier pour avoir plus de deux interrupteurs qui commandent tout. Roxane pourra éteindre ma suspension. Moi, je pourrais éteindre la sienne. Elle pourrait éteindre la sienne fatalement et moi, la mienne. On pourra commander les LED plus le plafonnier. Donc il y a pas mal de câbles à passer. C'est des nouveaux systèmes avec des télérrupteurs. Donc il faut installer un module spécial dans le tableau électrique. Donc voilà, c'est pas mal de travail. J'ai fait des saignées. J'ai acheté un multitool. Qu'est-ce que le multitool ? Donc c'est ça, un truc bizarre là qui fait ça. Je ne vais pas le mettre parce qu'il est minuit. Donc je ne vais pas le mettre trop en marche. Et ça découpe, ça fait des saignées dans les murs. Ça ne fait pas trop de poussière. Ça permet également d'être un peu plus précis qu'avec une meuleuse parce que c'est beaucoup plus fin. Ça sert à découper les bâtis de porte pour passer le parquet en dessous si on n'a pas envie de les démonter parce que je ne les ai pas démonter. Oui, et donc il faudra que je coupe le bas pour passer le parquet en dessous. Donc voilà. Demain, j'espère enduire. Du moins, finir de plaquer pour avoir terminé l'électricité, avoir découpé toutes les prises, les prises qui vont dans la brique. Oui, parce qu'il faut découper aussi la brique pour passer des prises. Percer tout ça au sous-sol, descendre les câbles dans mon garage. Et peut-être que j'enduirai dimanche. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Si j'enduis dimanche, lundi, je peux poncer. Et mardi, peindre à la limite. Mardi, mais jusqu'à mercredi, jeudi, installer le parquet. Ce serait pas mal. Jeudi ou vendredi, installer le parquet, ce serait le top. Bon, je vous reprends maintenant. Beaucoup plus tard, je ne vais même pas vous dire quelle heure il est. Pourquoi j'ai ma veste sur mon dos ? Il fait très très bon. Il fait même trop chaud. Il fait 21 degrés. Peut-être pas trop chaud, mais il fait quand même très bon. C'est juste que je suis allée dans la chambre. Mes cheveux, c'est toujours aussi beau aussi, ça. Ça, c'est... Ça, c'est... C'est magnifique. Vous êtes nombreuses à me dire... Rox, il faut que tu fasses quelque chose à tes cheveux. C'est pas possible. Prends telle vitamine, prends tel produit. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est horrible. Mes cheveux repousseront quand ils repousseront. Franchement, c'est pas grave. C'est que des cheveux. Alors, je sais, c'est plus joli d'avoir des cheveux qui ne font pas une crête comme les coques. Mais bon, voilà, il faudra attendre que ça repousse. C'est tout. J'ai essayé et j'ai vu. Voilà. Alors, j'ai rangé mon salon. Il n'est pas hyper hyper bien rangé. Mais quand même, j'ai fait tout le meuble télé. C'est-à-dire que j'ai rangé tout ce qu'il y avait à l'intérieur et au-dessus. Sachant qu'on doit encore attacher la télé au mur. Ça, ça va être cool. Parce qu'au moins, je pourrais glisser en dessous tout ce qui est PlayStation. J'adore. Et j'ai rangé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais du coup, quand je dis que j'ai rangé, en fait, j'ai plutôt tout vidé. Parce que tout est sur ma table de salle à manger, en fait. Voilà. En fait, c'est plein plein de décos. Dire que j'étais en train de me dire, Ouais, dans la chambre, j'ai prévu ça, 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 comme meuble, comme déco. J'ai l'impression que ça va faire un peu vide. Ouais, sauf que de la déco, là, j'en ai au moins pour aménager trois maisons. Donc, je pense que ça va aller. Et ça y est. Pour toutes celles qui m'ont dit hier, oui, le minimalisme. Allez, Rox, vas-y, fonce. C'est bien. C'est génial. C'est une bonne idée de moins acheter, etc. Bon. Moins acheter, je ne suis pas sûre. J'ai commandé un truc hier. Vous allez me dire, non mais là, elle est irrécupérable, la nana. Voilà, je vous montrerai ça, à mon avis, je recevrai ça le lundi. C'est de la vaisselle. Très bizarre, vous allez me dire. C'est quelque chose que j'ai repéré il y a plusieurs mois. Si vraiment vous voulez savoir ce que c'est, parce que je n'arrête pas de faire des allusions en plein de choses aujourd'hui, mais à pas vous dire ce qu'il en est, ce sont les bols et les mugs de la marque Tassen. Donc, c'est une marque allemande, si je ne dis pas de bêtises, vu le nom que ça, je pense. Et vous irez voir, ce sont les bols humeur de la marque Tassen. Les bols, enfin, j'ai acheté la totale. C'est quelque chose que je voulais me payer depuis un moment aussi, tout comme la lampe Pipistrello que j'ai reçue par le Père Noël. Mais mis à part ça, et mis à part mes chiens qui ronflent encore, comme d'habitude, je vais éliminer beaucoup de choses, je vous l'ai dit. Et je tiens à m'y mettre, parce que c'est vrai qu'une maison dans laquelle il y a moins de choses, et où tout est rangé à une bonne place, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre. Surtout quand c'est une grande maison comme ça, qui est enfouie de trucs partout. C'est difficile à vivre tous les jours. Donc voilà, ce n'est pas la première fois que j'ai ce discours en vidéo avec vous. Mais là, je pense que j'ai franchi un cap. Entre ce que je mange et tout ce qui est rangement, je pense que cette année, c'est la bonne. Sachant que plus on avance dans les travaux, et plus on a de pièces, et plus on a d'endroits pour ranger. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais tout le reste, il faut que, voilà, il y a trois poussettes qui sont dans notre hall, entre le garage et ici, en fait. Il y a un petit couloir que vous ne voyez jamais, parce qu'il y a un carnage phénoménal. Et il y a trois poussettes. J'en utilise encore une, parce que je n'utilise pas quatre poussettes en même temps. Surtout que Mila, elle va encore dans une poussette peut-être une ou deux fois. Je dirais une fois par mois, quand on va vraiment se balader, qu'on marche longtemps. Sinon, il n'y a plus de poussettes. Il y a trois poussettes qui sont là, en train de prendre la poussière. Et à la base, elles sont nickels, mais elles sont en train de prendre la poussière. Je ne sais pas quoi en faire. C'est-à-dire que moi, quand je vais vendre quelque chose, je ne peux pas dire, ben ouais, je le vends, tu viens le voir chez moi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas mettre mon adresse en ligne. Je ne peux pas faire venir des gens que je ne connais pas chez moi. Voilà, parce que je pense qu'au bout de 15 jours, mon adresse, elle circulerait sur Internet. Et que je serais obligée de péter un câble. Voilà, et ce ne serait pas possible. Donc voilà, vendre des choses dont je n'ai plus utilité, oui. Mais comment ? Mis à part ça, il faut aussi que je me débarrasse de plein de choses de déco que je n'utilise plus. Ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi. Mais je le fais vraiment au fur et à mesure, en fait, qu'on avance dans les travaux. Parce que par exemple, quand on fait une pièce, forcément on la vide. Je me retrouve avec un bazar phénoménal. C'est à ce moment-là que je me dis, bon, ce bazar phénoménal que j'ai vidé de la pièce pour faire les travaux, il faut que je le range. C'est inévitable. Je ne peux pas reprendre le bazar et le remettre dans la pièce qui est terminée. C'est juste improbable. Je suppose que vous avez quand même remarqué que dans la chambre de Mila et dans la salle de bain, j'en suis restée à l'ordre de ce qu'on avait décidé. Je n'ai pas rajouté des trucs encore et encore. Bien que la chambre de Mila, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui... De base, il y a déjà beaucoup de choses dans sa chambre. Donc voilà, je ne sais pas si c'est la nouvelle année qui agit sur moi et voir les gens qui font leur bonne résolution. Mais vous êtes plusieurs à me dire, oui, bah, t'as des bonnes résolutions en ce moment entre le repas, le minimalisme, le machin, le machin. Mais c'est même pas des résolutions parce que moi, j'aime pas me dire, ouais, ça y est, c'est une nouvelle année, il faut absolument que j'ai des bonnes résolutions, que je fasse des nouveaux trucs. Non. Non, c'est des trucs, en fait, qui me ruminent dans ma tête depuis plusieurs mois. J'allais dire de nombreux mois, mais plusieurs mois. Et qu'il faut que je mette en œuvre. Voilà. C'est comme manger bio, etc. C'est pas nouveau. J'en ai beaucoup parlé dans une vidéo la semaine dernière, mais c'est absolument pas nouveau. Je mange bio depuis assez longtemps, sauf que je faisais pas trop attention aux à-côtés, etc. Maintenant, je fais beaucoup, beaucoup plus attention. Et ouais, essayez de ralentir tout ce qui est noz, action, toutes ces choses, au final, que j'achète, 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 et que j'utilise à un tiers. Si ce vlog vous a plu, n'oubliez pas de le liker. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous promets vraiment que là, je reviens très prochainement avec des nouvelles vidéos face cam. J'ai mis 15 idées de côté. J'en avais déjà mis 15 avant. Donc j'ai 30 idées de vidéos que je veux vraiment faire prochainement. Donc j'espère trouver le temps très très vite. Et puis moi, je vous retrouve dès demain. Et puis très bientôt pour le room tour avant après de la chambre. Et ça, ça va être trop 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 chouette. Alex, il a bossé comme un malade. Il avance hyper vite. C'est juste un truc de ouf. Je suis trop contente. Allez, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada